C'est ce mardi que l'ex-premier ministre comparait au tribunal de Sidi Mamed, à Alger. Ahmed Ouyaïa sera entendu dans les affaires liées à l'octroi d'un du avantage et à la dilapidation des données publiques. La convocation de l'ancien chef de l'exécutif se rapporte à l'arrestation d'un certain nombre d'hommes d'affaires accusés d'avoir bénéficié de marchés publics grâce à leur proximité avec l'ancien régime incarné par le frère du président des missionnaires, Saïd Bouteflika. Or, il est fort à parier qu'Amed Ouyaïa et l'ancien gouverneur de la Banque d'Algérie, qui occupent actuellement le poste de ministre des Finances, Mohamed Loukhal, plaideront non coupable, en fondant leur défense sur la nature même du système Bouteflika dont la caractéristique principale fut la concentration de tous les pouvoirs, y compris celui de la justice, entre ses mains. On se souvient que tous les responsables, du simple président d'APC jusqu'au Premier Ministre, en passant par les Oualis et les directeurs des entreprises publiques, étaient astreints à la formule obligatoire qui devait montrer que toute action était dictée par le Président de la République et que personne d'autre que le chef de l'État n'avait le droit de s'attribuer la paternité du projet annoncé ou inauguré. Ahmed Ouyaïa, connu pour sa fidélité absolue au clan présidentiel depuis 1999 jusqu'à sa chute, assumera sans doute une partie de la responsabilité dans les chefs d'accusation qui pèsent sur lui, mais il va de soi qu'il refusera de payer seul pour les graves dépassements qui ont été commis sous le règne de Bouteflika, quand bien même il aura été l'exécutant zélé de ses décisions controversées. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'Amed Ouyaïa fait partie des personnalités politiques les plus citées par les manifestants comme faisant partie du cercle fermé de la mafia qui a détourné l'argent du peuple au profit d'une oligarchie dont une partie se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux. La justice, qui a ouvert les dossiers de la prévarication et de la corruption a, jusqu'ici, procédé par étapes, commençant par les bénéficiaires de la manne pétrolière et les responsables subalternes, jusqu'à arriver au premier ministre Ahmed Ouyaïa qui semble être le dernier maillon avant d'atteindre les chefs du clan, comme le réclament les millions d'Algériens qui exigent que les procédés accusés dans toutes les affaires en cours se déroulent dans la transparence totale. C'est ce message que la foule nombreuse qui attend Ahmed Ouyaïa de pied ferme devant le tribunal de Sidi Mamed, ce mardi matin, entend transmettre aux juges et aux décideurs.